Et sur son chemin, donc d'une de ses randonnées, Nicole et ses copines apparemment. Voilà, la troupe de Robion on appelle. Ah de Robion, mais je connais bien. La troupe des copines. Belle troupe. On est parti de l'auberge des Seguins et on est monté à pied en suivant l'itinéraire balisé jaune. Et on est arrivé à Sivergue. Alors c'est un coin qui n'est pas très connu, c'est un peu le bout du monde ici chez vous. Oui, complètement, même. Oui, c'est malif, mais c'est très beau. Un endroit que vous avez particulièrement aimé sur votre chemin ? Le bord de l'eau et la petite plage. Avec les cabanes en bois. Elle s'est mouillée et elle est tombée. La plage, attendez, une plage, où ça est ici ? Il y a un point d'eau et à côté ça vous fait comme une petite plage. Et l'eau, c'est assez profond puisqu'elle est tombée. Elle est trempée. Elle est trempée d'ailleurs. Alors c'est la bonne nouvelle pour ceux qui vont faire cette balade comme vous, les courageux. Il y a de quoi se rafraîchir malgré la chaleur. Et puis le haut est assez profond. C'est profond, oui. L'eau est très claire. On était ravis de vous saluer. En tout cas, vous avez bien sympa. Et puis bonne balade. Merci beaucoup. Elles sont sympas. Elles sont très sympas et s'orientent. Alors où trouver justement ces plans de randonnée et autres pour découvrir ce pays, cette partie du Luberon ? Là, on est vraiment au centre, au cœur du Luberon. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle randonnée. Mais sans doute la plus belle, c'est ce fameux circuit de l'Aguebrun qui longe une petite rivière, qui a de l'eau quasiment toute l'année. Et ça permet d'avoir une flore très fournie. Beaucoup de fraîcheur en été. Si on marche en été, c'est relativement court. On peut faire la randonnée de trois heures ou bien doubler, faire un petit peu plus long. On a des petites bourries. On passe par le village de Siverg, qui est donc au bout du monde. Et puis, il y a toute cette flore et ce côté très sauvage du Luberon des origines. C'est très, très beau. Pas de quoi s'abreuver. Il n'y a pas de café à Siverg. C'est tout petit. Donc, on prend bien sa gourde en randonnée, toujours de toute façon. Et les chemins de randonnée, on les trouve à l'Office de tourisme ? On les trouve à l'Office de tourisme, bien entendu, mais aussi sur l'application Chemin des Parcs, qui vous permet de trouver notamment le circuit de l'Aguebrun en toute gratuité.